Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou. Comment allez-vous ? Écoutez, moi j'ai super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec comme sujet le sniper. Pourquoi on va reparler du sniper ? Puisque j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo des meilleures classes sur Warzone. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir étant donné qu'il y a selon moi les meilleures classes du jeu avec les meilleures armes, tout ce qu'il faut. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification autant que ce soit du Warzone ou différents Call of Duty. Et surtout n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, le soutien par rapport à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça montre que vous êtes présent, ça montre également que la vidéo et que les séries éventuellement que j'attaque sur les classes et tout, vous fait plaisir tout simplement parce que vous êtes beaucoup à regarder, etc. Mais de temps en temps vous oubliez de lâcher le petit pouce bleu. Et je vous avoue qu'il y a quand même un petit travail qui est derrière, autant au niveau du travail des armes, des tests et tout ce qu'il faut. Donc n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, tu connais l'objectif, les 1000 likes, etc. Voilà, là-dessus c'était la petite intro, d'ailleurs petite chaîne Twitch si vous connaissez, etc. Je ne vais pas en parler plus que ça. Bon, je vais attaquer le sujet concernant les snipers. Déjà par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les meilleures classes, j'avais parlé éventuellement justement de l'AX, de l'HDR et du car. Et beaucoup de gens avaient déjà répondu dans l'espace des commentaires, ouais mais LT le car il est magnifique, etc. Lorsqu'en fait les gens ont mal interprété mes propos, je n'ai pas dit que le car a été complètement nul, j'ai dit tout simplement que pour moi ce n'était pas le meilleur. Et justement je vais en parler par rapport à tout ça, je vais parler de ces 4 snipers, enfin il y en a 2, c'est 2 fusils tactiques et 2 snipers. Mais justement on va un peu en parler. Le Dragunov, je vais complètement le mettre de côté parce qu'il est absolument inutile. Et les personnes qui vont me dire non, oui il est inutile, il n'est pas assez polyvalent, il n'est pas assez boosté on va dire. Il n'est pas assez OP tout simplement. Donc forcément le Dragunov va être mis un peu de côté. Je vais attaquer de primo par la MK2 pour ceux qui ont suivi la dernière mise à jour qu'il y a eu sur Call of Duty Warzone. Il y a eu donc MK2 normal, MK2 verte et le MK2 bleu qui était déjà présent dans le jeu. De base c'est un excellent fusil tactique qui permet justement d'avoir une excellente mobilité. Je crois que c'est carrément la meilleure des mobilités possibles entre le Car, l'AX et l'HDR. Mais malheureusement par rapport à tout ça, c'est qu'il a un énorme défaut et il a vraiment un énorme défaut. C'est qu'il ne fait pas assez de dégâts. Et ça je pense que personne ne peut le nier. Excellente cadence de tir, excellente mobilité. Mais sur Warzone avec cette histoire de shield qu'on peut se mettre, le MK2 ne fait absolument pas assez de dégâts. Et vraiment avec le bleu, tu peux mettre entre une à cinq balles. Et je ne rigole pas sur le cinq balles, tu peux vraiment mettre cinq balles sur un type pour essayer de le descendre. Surtout avec la MK2 bleue. Donc là-dessus à éviter, pour moi ce n'est clairement pas un des meilleurs snipers du jeu. Je trouve que certes elle a une excellente mobilité. Éventuellement pour les personnes qui sont vraiment très très bons aux snipers et qui ont un vrai bon aim. Et quand je parle de vrai bon aim, je parle vraiment des gens qui ratent très très rarement leurs balles. Surtout avec ce genre d'armes là, ou qui sont vraiment habitués à viser la tête. Parce que c'est vrai qu'à partir de mi-distance, si tu sais jouer et tu sais énormément viser les têtes, c'est une dinguerie. Mais le but d'un sniper, et comme moi je le joue, et pas forcément comme éventuellement une minorité des personnes joue, ça va être énormément les long-fights. Ça va être chercher les long-fights. Et tout ce qui est mi-distance et court-distance, je vais chercher soit une MP7, soit je vais prendre une M4, une RAM, une gros, etc. Enfin bref, d'autres styles d'armes auxquels j'ai déjà pu faire. Donc la MK2, c'est clairement pas le sniper que je recommanderais. Maintenant, je vais attaquer donc le CAR. Le CAR, de nouveau, il fait, comme j'avais dit, énormément de débats dans la vidéo des meilleures classes, etc. Et on m'avait dit, oui mais le CAR, le T, moi je le préfère par rapport à ça, par rapport à ça. Alors, niveau mobilité, et niveau, on va dire, tout ce qui est assez polyvalent comme arme, c'est clairement un des snipers les plus polyvalents. On va pas se le cacher là-dessus. Ça, c'est vrai, mais il a de nouveau un défaut. Et il a le même défaut que la MK2. Il fait pas assez de dégâts comparé aux deux autres snipers que je fais attaquer après. Effectivement, il est stylé, il est archi bien, que je recommande énormément si vous utilisez, on va dire, plutôt le mi-distance. Parce que, de nouveau, le problème de la CAR, ça va être ses dégâts à long porté. Donc, de nouveau, si vous êtes plutôt mi-distance, on va dire, entre le mi-distance et la très longue distance, c'est vrai que le CAR, ça fait pas assez de dégâts. Ça fait pas assez de dégâts. C'est vraiment une arme très intéressante pour Rush. Ça, par contre, c'est incroyable, contrairement à l'autre sniper après que j'ai attaqué, qui est l'exact opposé du CAR. Le CAR est vraiment impressionnant à ce niveau-là, auquel tu peux bouger, attaquer, faire tes classes. Enfin, tu peux faire tes classes pour que tu sois un peu plus mobile, et en même temps faire des dégâts. Mais tu feras pas assez de dégâts avec un autre sniper qu'on va attaquer. Ok, vu que maintenant j'ai attaqué le CAR, maintenant j'ai attaqué l'exact opposé. L'exact opposé qui est pour moi l'HDR. L'HDR a une mobilité complètement nulle, on va pas se le cacher, maniabilité de l'arme. Ça veut dire comment tu peux bouger, comment tu peux tout faire, etc. Comment tu peux manipuler l'arme, tout simplement. Il est complètement pas intéressant. Je vais pas dire naze parce que c'est faux, mais il est pas assez aussi intéressant que le CAR ou également le MK2. Mais il a un très très bon argument, c'est qu'il fait énormément de dégâts. Il fait énormément de dégâts, d'ailleurs c'est le sniper qui va le faire le plus de dégâts. D'ailleurs j'ai oublié de dire pour le CAR, tu peux mettre entre 1 à 4 balles pour tuer quelqu'un. Tandis que l'HDR au grand grand maximum, ça peut arriver, 3 balles. Pas plus de 3 balles si vous visez vraiment très bien, etc. Si je rigole pas. Si c'est dans la tête, c'est down. Ça faut aussi le savoir, et d'ailleurs j'avais pas parlé pour le MK2. Mais le MK2 bleu, si vous visez la tête sachant qu'il y a full shield, vous pouvez mettre un hit marker. Et non, de nouveau, ce n'est vraiment pas une blague. Le problème avec le MK2, c'est qu'avec quelqu'un qui a full shield, et si vous visez vraiment la tête, vous pouvez faire un hit marker. A moins que ça soit complètement la hitbox du jeu qui est complètement fracassée à cause des serveurs. Mais en tout cas ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de me retrouver dans des situations complètement bizarres par rapport à ça. Et surtout, par rapport à l'HDR, le problème c'est qu'effectivement votre temps de visée va être super lent. Alors c'est un sniper un peu que les gens disent, le sniper camper, parce que tu vas pas énormément pouvoir rush avec cette arme là. Tu vas pas énormément pouvoir viser rapidement, pouvoir justement enchaîner son adversaire le plus rapidement que possible. Et ça c'est vrai que l'HDR a un énorme désavantage là-dessus, mais elle fait énormément de dégâts. Donc si vous êtes plutôt comme moi, qui va chercher énormément les kills, on va dire avec une AR ou une SMG, et l'HDR de côté, c'est vrai que l'HDR là-dessus a vraiment un argument de pointe de faire énormément de dégâts. Et de nouveau, par rapport à tout ça, je suis pas en train de dire que oui, pour moi, l'HDR va être meilleur que le car, parce que ça va dépendre de votre style de jeu selon les deux. C'est pour ça que je vais pas dire que l'HDR est meilleur que le car, parce que pour moi les deux sont équivalents et sont clairement dépendants de votre style de jeu. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui adore attaquer, ou qui est vraiment ultra agressif, le car va être un peu plus pour vous. Ou si vous êtes plutôt en mode un peu plus passif, qui joue un peu plus à l'air, qui cherche plus le mi-distance, enfin bref, qui est moins moins agressif, c'est vrai que l'HDR va être un peu plus pour vous. Et quand je parle de moins agressif, ça veut pas dire camper. Ça veut dire tout simplement que vous allez moins, tout simplement faire des moves plus risqués et tout simplement jouer sur l'intelligence de vos adversaires. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et le dernier sniper, je pense que t'es au courant, qui est pour moi la parfaite fusion entre l'HDR et le car, qui est pour moi l'AX. Avec les bons accessoires, vous pouvez viser très rapidement. Et quand je vous dis très rapidement, c'est pas aussi bien que le car, mais vraiment très très bien. Et au niveau des dégâts, c'est celui qui va faire également le plus de dégâts. Faut savoir qu'avec l'AX, une balle dans la tête, c'est down. Déjà, première des choses. Maximum de balles que vous pouvez mettre avec une certaine portée, c'est 3 balles. Et ce n'est pas 4, comme il y aura avec le car. Et surtout, c'est que selon, évidemment, vos accessoires, vous pouvez vraiment descendre en 2 balles. Alors ça, de nouveau, ça va être à vous de savoir comment vous allez gérer ça, etc. Comme je vous l'ai dit, moi, essentiellement, je ne joue pas avec ma classe sniper. Je récupère toujours une classe sniper par terre. Parce que le truc, c'est que j'aime bien jouer avec fantôme, etc. Donc effectivement, si je tombe sur un largage, je récupère mon sniper. Mais si j'ai droit à qu'un largage, je récupère un sniper par terre. Et essentiellement, c'est toujours l'AX, l'AX, l'AX. Parce que ça te permet d'avoir toujours des bons déplacements tout en gardant, on va dire, une certaine mobilité. Et de nouveau, comme j'ai dit, l'HDR ne le permet pas. Certes, le car le permet. Mais le car, tu peux mettre vraiment trop de hitmarker dans certaines situations. Je ne sais pas, également pour ceux qui sont dans l'espace des commentaires et qui vont peut-être confirmer ce que je vais dire. Effectivement, tout ce qui est enchaînement, tout ce qui est éventuellement gros kills et tout par rapport à ça. Le car va être très intéressant en mi-distance. Tout ce qui est longue distance, sincèrement, l'AX, c'est une dinguerie. C'est qu'au niveau des dégâts de portée, tu ne sens pas une énorme différence. Mais vraiment pas. Tu ne sens pas une énorme différence. Et c'est vraiment la fusion entre un car et un HDR. De nouveau, ça c'est pour moi. Vous faites ce que vous avez envie. Vous êtes au courant, évidemment, que le sniper, qu'on est en pleine méta de sniper sur Warzone. Et les gens qui le nient, désolé de vous apprendre, mais c'est le cas. C'est vraiment le cas. Étant donné que, comme j'ai dit, il n'y a pas de bullet time sur Warzone. Il n'y a pas de bullet drop. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bullet drop. Normalement, ta balle ne part pas tout droit et ne bouge absolument pas. Ce qui est un peu le cas sur Warzone. Ce qui est complètement le cas, d'ailleurs, sur Warzone. C'est-à-dire que, normalement, tu tires tout droit et tout simplement, tu peux tuer le type. Ce qui n'est pas forcément le cas déjà sur Fortnite, sur H1Z1, PUBG, etc. Vous avez compris. C'est déjà un sniper un peu plus simple d'utilisation. Il est vraiment très simple à utiliser. C'est-à-dire que quelqu'un te vise, te tire, boum. Tu peux te prendre une balle à n'importe quel moment. Après, effectivement, il y a les personnes qui savent vraiment jouer au sniper. Qui sauront mettre une balle de sniper dans la tête, etc. Mais ça, c'est encore une autre chose qui est mise de côté. Donc, par rapport à tout ce qui est classe sniper, etc. Je vous ai toujours recommandé, via la meilleure classe, sur Warzone. Comme je l'ai dit, c'est une énorme méta sniper. Je n'ai pas besoin de le répéter. Et ça va vous débloquer de certaines situations dans certains gunfights qui vont être très importants. Donc, tout simplement, empêcher un adversaire d'entrer dans une certaine zone. Ou tout simplement, justement, débloquer ce genre de situation. Si vous êtes à l'inverse, il y a une équipe de trois personnes qui sont en face de vous. Et il suffit juste d'une balle ou même deux balles de snipe pour en coucher deux. Et que vous décidiez de pousser à trois pour empêcher cette situation-là d'être bloqué par le gaz. Et que vous puissiez justement prendre des positions et vous mettre à l'abri. Déjà, première des choses. Et ensuite, de pouvoir facilement réaliser votre top 1. C'est super important. Le sniper débloque énormément de situations. Une balle dans la tête suffit. En l'occurrence, avec l'HDR, la X et la CAR. Et le CAR. Ou la CAR, le CAR. Enfin bref. Pour que vous puissiez réaliser certains kills en plus. Parce qu'avec un sniper et en même temps vous rushez avec une AR, une SMG. Vous allez réaliser énormément de kills. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous entraîner aux snipers sur Warzone. C'est ce que je fais. Je joue de plus en plus aux snipers sur Warzone avec une M4 ou une autre arme de côté. Mais toujours un sniper. Toujours avoir un sniper sur Warzone. Parce que ça fait clairement la différence. Et si les gens décident de jouer avec un lance-roquette pour détruire les véhicules, etc. Bon, hormis évidemment l'hélico. Je vous recommande le C4 parce que c'est clairement plus utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment entré dans les détails, etc. Pourquoi choisir tel ou tel sniper ? C'était Loctet 2. Puis je vous dis bye et à la prochaine. Ciao, ciao !